salut les irradiés une chose à dire sur le japon sur lequel on a tout dit je veux pas avoir la prétention du géo scientifique et de dire sur le nucléaire un certain nombre de choses encore que vous allez revenir dans la prochaine émission dans le prochain blog moi je dirais que ce qui m'a le plus frappé en dehors de cette terrifiante ce terrifiante tsunami le tremblement de terre c'est la dignité ce peuple ce qui est extraordinaire c'est que dans tout ce qu'on a vu toutes les images qui ont été projetées à la télévision ou sur internet on n'a pas vu une scène de panique on a on a vu des gens soit qui pleurait soit qui était triste et pour cause mais pas de scène de pillage pas de scène de de laisser aller on a vu un peuple alors est ce que c'est le bouddhisme est ce que c'est la religion est ce que c'est leur coutume est ce que c'est leur culture je vais pas martyrer là dedans je vais simplement dire que je souhaiterais là que nous soyons tous japonais si le dixième d'une catastrophe comme ça nous arrivait qu'il n'y ait pas cette espèce de de ruée sur magasin de bousculade de pillage presse de dénonciation de d'autres choses à laquelle nous sommes trop souvent habitués et pourtant nous n'ont pas du tout connu ce qu'ils ont connu je crois qu'il y a dans cette extraordinaire je dirais presque tact courtoisie vraiment encore une fois dignité dans cette douleur quelque chose de tout à fait exceptionnel parce que des images d'atrocité des images de guerre tout ça on en veut tout le temps on voit des démonstrations on voit ce qui s'est passé et je ne fais aucune comparaison bien sûr des foules libérées ou qui envoient de se libérer au caire au yémen et ailleurs là ce n'est pas du tout ça on est dans un autre ordre on est dans une catastrophe même trois catastrophes trois catastrophes successives terrifiants le tremblement de terre le tsunami le nucléaire et une population qui se bat à sa manière qui reconstruit qui s'entraide qui essaye est toujours dans un silence dans un calme dans un calme dans un sang froid et dans un je dirais vraiment dans une grandeur qui moi m'étonnait je crois qu'on devrait tous 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 rendre hommage d'abord à ce peuple japonais qui lui mérite largement car Hiroshima Nagasaki c'est chez lui que c'est passé et que le danger nucléaire c'est encore là que ça se passe et franchement ici la gloire n'est pas le deuil éclatant du bonheur comme disait madame de stahl ici la gloire c'est dans cette dignité irréprochable qu'à ce peuple alors rendez leur hommage les irradiés